Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle session EVED. On va continuer notre campagne avec Pantissila en mode historique. Actuellement on est en train de se soigner l'armée de Pantissila près des ruines fumantes de Zerint. On aimerait essayer de passer à Ismara mais il y a du peuple, il y a plus de 40 unités, on n'a qu'une armée, on va éviter. A moins de faire le grand tour. Alors on va tenter de se mettre là. Et je vais tenter un truc, j'ai essayé de voir si l'une des armées ne va pas se pointer justement à Zerint pour recoloniser. Là je vais me soigner. Ah t'as eu sous l'orage, ah oui, c'est pas évident ça. Donc là on va essayer de voir un peu est-ce qu'on pourrait pas bâtir des petits trucs. On voit encore remonter le taux de reconstitution des victimes, moi je dis oui. Ça va nous permettre, ou alors augmenter le taux des colonies qui sont rasées, ça peut être utile. Alors ce que je vais voir c'est si l'une des deux armées des Sikones recolonisent Zerint. Donc si ça le fait c'est bien. Comme ça on pourrait peut-être re-choper l'armée, j'aimerais bien que ce soit l'armée principale d'ici. Donc on va voir, on a une armée qui est quand même assez dévastatrice. Qui aime bien rentrer dans le tas. Donc à un moment il faudra qu'on ait les maîtres Forgeron pour avoir toutes les unités et les armures encore de quelques points par-ci par-là. Donc on va voir un peu si ça rajoute 5 là. Déjà elles vont passer à 67 d'attaques. Rien que là 64 d'attaques. Pfff, là là là. Là mais H elles vont être monstrueuses. Je le dis clairement. Alors elle je vais la garder encore pour le moment. On verra après. Là on a un peu de Cavalum mais il nous en faudra un petit peu plus. Hop on va se mettre là et on va voir ce qu'il se passe. Et on sait aussi qu'on a un antagoniste. Il s'agit de... Comment il s'appelle ? Euh merde. Menelas. Euh non pas Menelas. Comment il s'appelle ? Salut Momon. Euh salut Mithrandir. Comment tu vas ? En fait j'étais vers un garage qui avait de quoi se protéger. Sinon c'est marrant de voir l'évolution de la pluie. Ça va et toi ? Donc là on est en train de continuer notre campagne avec Pantécillé. On évite cette ville d'Ismara. Malheureusement ils sont trop forts. On va éviter. Par contre s'il me tombait à deux armées dessus ce serait drôle tiens. Donc on a terminé le groupe d'Escarmouche. On va se mettre en camp déjà. Là on a la plupart des bâtiments de fées. Donc là à un moment il faudra se dédier à un hôtel. Donc là on va continuer de pousser. Alors s'il s'y connaisse nos attaques ce serait bien. Ce qui pourrait être marrant c'est que tu lèves une armée. Tu assiais Gismara. Et avec Pantécillé tu la pètes. Mais bon là je ne vais pas prendre de risque. Je vais plutôt me mettre en route vers la prochaine cité là. Donc on va voir s'il y a du monde. Donc à Abder il n'y a l'air d'avoir personne pour l'instant. Oh il y a de l'or là. Je pense qu'on va trouver notre prochaine cible de guerre les gars. Oui Agamemnon merci Mytandir. J'ai cherché son nom. Mycène Agamemnon pardon. Donc là on aura du bronze. Là on aura de l'or. Là ça va être une grande ville. On va voir ce qui nous attend. Au moment on ne va pas déclarer de guerre. Donc là l'idée ça va être de faire notre chemin en trace jusqu'à la ville qu'on nous demande. Mais j'ai rien dit. Donc là on va attaquer les triers je pense. Athènes est encore en vie. Oh. Oh. Antisar il y a beaucoup de nourriture. Génial. Vous savez quoi. Déclaration de guerre. On va faire des combats quand même. Je peux comprendre que ce soit passionnant pour vous. Mais là j'aimerais essayer de limiter mes pertes. Même si je vais avoir un taux de reconstitution qui est assez intéressant. Ah bah. Merde. On renverse un peu de bière. Pas trop de dégâts. Santé. Et je rappelle toujours d'accord. Ils ont quoi. Ils ont beaucoup d'épayistes. Ils ont un jeune et un archer. Mais nous avec nos tireurs et tout. On va un peu nos frondeuses. Là récemment améliorer ce que ça donne. Alors elle ressemble à quoi ces frondeuses. Ah oui c'est vrai. On a aussi partez-il avec les filles d'Ares. Donc on a deux régiments de filles d'Ares. Tranquilou. Frondeuse au bouclier cette fois. C'est pas le must have. Mais pourquoi pas. En vrai ça va la qualité. Je suis en haut je crois. Mais c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire déjà. On va démarrer le combat. On a déjà Velo. Ah vous imaginez. J'ai une armée full cavalerie. Derrière je vais mettre toutes mes haches en position. Même les deux unités de corinite. Elle ce qu'il y a de bien c'est que... En fait ce que j'aimais avec cette unité de corinite dans le roster Amazon. C'est qu'elle c'est aussi une unité de support vous voyez. Avec son petit bonus là. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Honnêtement notre armée là elle roule bien. Au plus ces stats... Ouais. Il vaut mieux pas déconner. Le général... Le chef adverse, le capitaine de garnison là. Il s'est replié le petit... Le petit trouillard. Et en plus s'il se met de dos... Bah alors là ça va faire très mal. Ah non il est pas de dos. Ah. Ça sort. Et là on va se préparer à un choc frontal. Oh la vache. Là ça risque de piquer un peu. Les corinites ici ont engagé là. Oh la la là ça va pas faire long feu. En plus le capitaine de garnison vient de clamser. Ça c'est cool. Allez un petit boost. Tout le monde rentre chez soi. Oh mais vous êtes pas drôle. Allez 50 kills pour ces filles d'Ares. Vous êtes pas drôles les mecs. Je pense à force avoir devant le plan de la vie. Je vois des nannemans en version olynique. Ouais c'est vrai non mais. Il y a une inspiration au moment. Je pense qu'ils ont repris un peu les plans de David et Fookingdoms. Oh cette unité là fait 180 kills. On va nettoyer un petit peu pour l'XP bien sûr. Un petit peu de chasse ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà. On nous laisse. D'ailleurs ce saga il est basé sur Joe Fooka ou Warhammer ? Ah c'est une bonne question mi-dra-dire. Warhammer je te dirais que non puisqu'à la base il était pas comme ça. Trois il avait que le mode vérité derrière le mythe. Vu la panne graphique j'ai plus l'attendant de dire que ça serait peut-être le penchant occidental de Fookingdoms. Après c'est mon avis personnel. Donc là la prochaine étape c'est où ? C'est Anti-Zara donc on va essayer de se faire pas mal de bouffe aussi. On a 2300 points de gloire c'est plutôt cool. Donc là on va raser comme ça. Si on faisait un petit tour à Tazos aussi on va passer par la mer je pense. Anti-Zara comme ça il reviendra là. On aura besoin d'or. Nous avons besoin de plus d'or. Pour ceux qui ont la référence de vidéo ludique. Là on n'aura pas. Alors moi ce qui m'étonne Ici c'est que t'as... Oh ! Ah ! Enfin du challenge ! On va aller chercher Anti-Zara. On va péter cette armée. Alors attends. On a terminé ici. Voilà. Bonjour ! Alors eux ils ont accès à ça. D'accord. En vrai faire une forge, un hôtel Ephaïstos dans les hordes d'Amazon. J'avoue que c'est très tentant. En fait là on est bien parce qu'ils n'ont aucun coup. Qu'est-ce qu'il y a pas dégueulasse ? Qu'est-ce qu'il y a pas dégueulasse ? Qu'est-ce que vous en dites ? Attends je vais juste regarder ma qualité graphique là. J'ai mis les unités en quel détail au fait ? J'ai mis les détails en ultra, ouais les bâtiments en ultra, l'eau en moyen, le brouillard bas. Ouais c'est pas mal en ultra tout ça. L'eau interactive je vais éviter. Si je mets juste en moyen, ah non, le brouillard haut on va éviter. Les ombres je laisse en moyen parce que bon, pour que ça soit réaliste. On voit les détails plutôt pas mal. J'aime bien leur cadence comment ils courent, c'est bien quoi. Là on est déjà rang 1, là on est rang combien avec les chasseresses ? On est rang 9 quand même. Là je vais tenter de shooter. Oh lui il est fatigué là. Lui c'est quoi ça un épice de renom ? On va essayer de viser le général de l'armée. Il est plutôt bien pour ce que j'ai l'optime, j'ai l'impression. Ouais après j'avais pas osé trop monter non plus, m'y tranquille avec la clé presse à l'époque. Donc est-ce que je prends le risque de le monter ? Je sais pas. Là je trouve que franchement la qualité que j'ai là, moi je suis plutôt satisfait perso. Alors on a fait 1 kill, 3 kills et là 20 kills avec les chasseresses. Ça caillasse bien. Bon c'est quand vous voulez les gars. Ah bah, le chef de l'armée qui est arrivé, il est déjà mort. Je vais peut-être changer de cible. Et comme vous voyez ça touche aussi derrière pour ceux qui auraient pas vu. Allez on continue de taper. Il y a déjà une petite perte de morale qui s'applique suite au décès du commandant. Ah, oh lui il a sale moment où on fait un caillou. Ah ils sont tellement beaux leurs boucliers, j'aime bien quoi. C'est pour ça que j'aime bien les Troyens par rapport aux Akiens, c'est qu'ils ont le style. Clairement. Ils ont une esthétique de combat qui est vraiment agréable à regarder. C'est ça que j'adore. Ah, nos chasseresses ont fait 70 kills, on va les reculer. Les escarmoucheuses montées. Et à un moment on enverra les grosses haches chargées dans le tas comme d'habitude. Regardez. Ah, ça commence à bouger. Voilà, il y a déjà une unité qui se barre. En plus dans le dos, là ça caillasse bien. Qu'est-ce qu'il nous envoie là cette fois ? Des guerriers Troyens. Bon. Ils ont pas de bouclier donc le tir il devrait être très sensible logiquement. Ah oui ils sont ultra sensibles. Bon, on va aller reculer. Ils vont nous charger, fallait s'y attendre. Non. On va faire un contre-tir. Oh la vache ! Oh ! Le javelot dans le thorax là, ça a pas fait du bien du tout. Moi ils sont pas prêts de revenir, tu me diras. Disez-moi ces combattants à la lance maintenant. Eux non. Vous chargez pas. Soyez pas fous. 35 et au moins 40 kills ici. C'est plutôt ça agréable. Il me reste encore des escarmoucheuses. Je vais tenter de les faire tirer. Oh, dans le dos là, s'ils aiment pas du tout à mon avis. Ouh là là là, là ça picote. On va changer de cible. Les combattants à la lance n'ont pas de bouclier. Donc autant jouer là-dessus. 100 kills. Oh ! 120. Et 127 kills. Avec l'un de nos tiroirs, ils ont fait le taf. Ça va. Ils doivent se dire, mais putain. Elles sont vénères ces nanas là. Ah bah oui. Ah ça, pour être vénères, elles sont vénères. Croyez-moi. Alors là, ça va faire mal. Oh, le contact. Oh, ça va être douloureux ça. Oh, ils sont, ils ont même pas osé. Bon, le deuxième commandant, il est pas assez rapidement en même temps vu les coups de hache. Après, c'était un lancier. Après, c'était un lancier, donc ça va être pas non plus. Oh là là, le moral là. Il va vite chuter. Et tout ce qui arrive derrière, ça va piquer aussi. Panthésie-là, elle est même pas encore rentrer en action. Allez, on pousse. Bon, par contre là, si vous voulez anéantir les infanteries à la brise, il faut jouer sur le tir. On va faire un jour le conseil. Maintenant, ils m'ont éprimé. Immédiatement. Là, il faut les empêcher de se reformer, ces épaises de renom. Ah. Il y a une autre unité d'épaises de renom qui va se diriger vers nous, mais ils vont se prendre une raclée. Encore des épaises de renom. Là, ce sont des épaises classiques. Je vais activer le petit boost de... Voilà. Voilà, vache. Ça va vite tomber, là. Le moral est en train de dégringoler avec la masse qu'on envoie. Fidare est s'infanterie à la brise. Voyez-moi, ça dépiaute. Votre héroïne se peut attaquer. Divine vengeance. Looking for war. Faut aller. J'ai envie de les deux unités de Corinite et je vais commencer à préparer ma cavalerie si elle peut faire un petit contournement. Mais il y a encore beaucoup d'épaises. La plupart, il y a des tireurs encore aussi là. Mais bon, vous le voyez, ça tombe bien. Ce massacre. Voilà. Et là, avec cette unité-là, je vais tenter un contournement. Bon, ben là, c'était des épaises de base. Ils ont complètement craqué. Vous assistez à une belle boucherie encore une fois. Là, il y a des archers de renom. Oh, ce massacre. Allez, l'impact de la cavalerie en plus pour essayer d'appuyer. Ok, il reste encore déjà vigné au centre. Ben bon, les haches ont clairement poussé là. Oh, le moral là est en train de tomber pour cette unité d'archers. Quoi, déjà ? Oh, vous n'êtes pas joueur. Là, il va y avoir un carnage. Malheureusement, les unités-là, on ne peut plus les améliorer. C'est ça qui est dommage. Le passion ennemi tombera bientôt. Eh, encore les haches qui ont été redoutables dans cette bataille. La cavalerie a fait quelques bons kills. Bon, après, les tireurs aussi. Ils ont tellement bien aidés au début. Comme ça, on optimise les pertes. Je suis allé voir Dune. Finalement, j'ai été convaincu. Je l'ai vu en V-host. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, si vous hésitez à aller le voir. Moi, je ne connais pas l'univers de Dune. Très peu. Pour ce que j'ai compris. Mais, allez le voir. Je vous le recommande. Mythique. 6 à l'attaque du milléant héros. 20 à l'auteuil du héros. 5 d'influence. Des bisous. Ah, il y a de la pierre là-bas. Alors, on est rang 21. Alors, j'en étais où avec elle ? J'essaie de me remettre en situation. Terrifié, ouais. Allez. Ouais, le chanteur Sting, ouais. Mais franchement, mais tant dire, si tu veux, si ça t'intéresse, si t'es intrigué, moi, je te le conseille d'aller voir le film Dune. Tu ne seras pas déçu. Bon, je vais faire ça pour augmenter encore le taux de reconstitution de l'armée. Je pense que finalement, je vais faire un petit détour à Ezime et je vais revenir derrière. Oh, ouais, finalement, je vais me raviser. Après tout, on a besoin d'or ici. Oh, on va se faire un beau magot là. Quasiment 2000 d'or là si on fait Tazos et Galipsos. On va voir. Ah, bon aussi, honnêtement, je suis convaincu là. Putain, c'est ce film dans les années 80, il avait fonctionné. On aurait pu avoir quelque chose d'intéressant. Ah, il l'a recolonisé. Bah, génial. On va revenir le raser derrière. Bon, il a eu des bisous. On va avoir une panthésilite en mode rage guerrière. On va se soigner. Donc, on se fait déjà 1700 de pièces d'or. Ça, c'est cool. En pire, on gagne un 1380. Oh, ils refont une autre armée là. OK. Bon, on trace. Tu ne veux pas la paix, toi. Non, on va perdre en fiabilité. On va éviter. Bon, on sait ce qu'on va faire. En vrai, tu pourrais peut-être faire une embuscade sur la route de Galipsos en y réfléchissant. Eh, franchement, le casting du premier d'une momone, il est génial. Je ne te céderai aucune ressource, mon vieux. Il y a eu plusieurs guerres puniques et là, il va y avoir une deuxième, comment dire, une deuxième anti-Sara. pour ceux qui en arrivent qui ont compris. Je vais prendre les 4%. Bouclier d'Ethéoc. Bon, on n'en a pas vraiment besoin. Je vais prendre le rasé et le tué cette fois. Allez, rang 22, Pantécilé. Alors, j'hésite à partir sur les hippomaccueils. C'est de la cave légère. Ça, ça m'ennuie avec un commandant. Je mets la motion, la mention. Bien. Allez, hippomaccueil pour Pantécilé. Un général à cheval, ça sera du plaisir. J'ai toujours pas d'armes avec... Oh, je ne l'ai même pas mis. Je n'avais même pas mis celle qui donne du moral en plus. Bon, tant pis. On va se soigner. On va voir ce que fait cette armée. Alors, honnêtement, j'ai deux choix. Je ne suis pas allé soit ézimer par le nord. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur fatale. Il me laisse le chanlit pour Galepsos. Il a préféré protéger sa pierre plutôt que son or. Déjà, on a vénéré quel lieu, là ? On en a vénéré trois. Apollon, Athéna et Hephaïstos. Si ça ne tombe pas, Galepsos, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Apporte-moi, blood ! Je vais tenter un truc. Ils sont neufs, là. Si son armée revient, ce serait cool. S'il revient, là, ça serait cool. Comme ça, on pourra s'en occuper sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne revient pas. Qu'il recrute, c'est ça ? Maintenir l'unité, ça va nous faire gagner de l'entretien. Je peux recruter un agent, peut-être. Un espion, je vais mettre quoi ? Tiens. Agent Momonus 007. Une blague bien placée peut avertir une guerre. de la pierre. Ne t'arrêtez pas. Putain, on a encore gagné 2000 d'or. Par contre, là, il va nous faire de la pierre. Ah oui, ça sort la grande armée, effectivement. Est-ce qu'il va me poursuivre ? Non, il ne me poursuit pas. Il va me poursuivre. Il va me poursuivre. Il va me poursuivre. Il va me poursuivre. En vrai, je vais tenter, je vais tenter le passage en force avec l'armée que j'ai, avec les hippos m'accueil, elle, et le moral que j'ai en plus. Si j'en découpe vite l'armée en face, on se met bien quoi. Et derrière, on fait tomber le reste. Merci à vous deux d'être là les gars, ça fait plaisir. Je sais que 3, ce n'est pas l'opus que tout le monde attend. Tout le monde préfère être sur Warhammer 2. Mais bon. Je ne sais pas si je regardais sur Warhammer 2 avant le 3, honnêtement, je ne préfère rien dire. bah vous savez quoi. J'ai une idée. On va rentrer dans le tas de la première armée. Comme ça, on aura la petite force et on pourra faire volte-face. C'est ça l'idée en fait. Alors, c'est quoi, communauté ? C'est du lancier ou pas ? Non, c'est pas du lancier, donc ça nous laisse un petit avantage. Unité à la hache, là, toi, là, toi, là, toi, là, toi, là. Alors, là, il y a une grosse charge massive. ça va piquer. Derrière, je vais dire mes tireuses de faire volte-face et d'escarmoucher. Les acers remontés, vous allez tenir la ligne. empêchez-les de se reformer, ça serait cool. Oh la vache, oh la belle déroute, là, oh c'est beau. Là-bas, on a quoi ? Oh, ils pissent de renom, ok. Les frondeuses, vont reculer. Ils se reformeront pas non plus. Bon, c'est bien, les acers remontés, là, se prennent une charge de plein fouet, mais globalement, ça devrait aller. Oh, un commandant a chopé, voyez où ça ? Oh, une corde à l'amniss a chopé, voyons. Bon, il se reformera pas, déjà, c'est une excellente news. Avec Panthésil, on va faire le tour, on va essayer de choper des unités isolées. Bon, c'est bien, les acermentés tiennent bien la ligne au centre. Les frondeuses font le nettoyage en support. Attention ici. il y a un an, mais je ne sais pas, c'est que je fais ce média player. Bon, là, c'est bien, ça tient, là, ça a craqué. Les cavaliers, là, attention aux épéistes, ils ont l'air bien violents. Alors, on a quoi derrière ? Là, il n'y a plus rien, il nous reste nos javeliniers. Donc là, on va nettoyer leur général petit à petit. Oh, il y a un beau flanking à faire, là-bas. J'ai oublié tout ce flanc, ça, c'est pas cool. Là-bas, oh, les uns, là, il y a un petit craquage, attention. Allez, deux, deux, bisous. On revient là, parce qu'il y a une unité d'assert remontée qui est un peu en galère. Bon, là, ce qui est bien, c'est que ça va toucher plus d'une unité qu'autre chose. Ils ont juste fait leur job de tenir la ligne et il s'est passé. Eh, là, il me semble qu'il y avait un mode 3 sur médiéval de A. Moi, il y a un mode que j'ai apprécié. Alors, c'était Andrew qui m'en avait parlé avant, le mode que tu me parles, il me semble. Il me l'avait proposé à la fin de l'une de mes campagnes, mais en vrai, c'est peut-être pas déconnant. Donc là, je vais essayer de poursuivre, bien sûr, pour faire plus de kills. C'est la priorité. des archers de renom, on va les dégager. Voilà. moins il y en aura qui seront pourront se reformer, mieux ce sera, bien sûr. Elle a combien pour tes yeux ? Elle a 317 kills, la cave, la 196 200. Ils sont combien ? Ils sont 2, mais bon. Pour le principe. Bon, là, c'est fait. Un victoire de justesse. Voilà, on a perdu 200 combattantes, mais bon. Regardez, la cave, elle était monstrueuse. Là, on fait le job d'entrée de jeu, c'est ça qui nous a bien aidé. Bon, les autres batailles, on les enchaîne bien. 11%, je le prends. Oh, la garnison, là, c'est vide. Plus vite que moi, tu meurs. Comme ça, Galepsos va vite tomber. Et là, on va raser et asservir. Talaria d'Hermès, plus 15% à la vitesse de bataille pour l'armée avec l'infanterie des Gers et 8% pour les lances. On se met en camp. Donc, prochaine étape, on va se mettre en route pour Ezime. Ils sont combien là-bas ? Ils sont 14, les bougres. Et là, on va monter tout de suite le camp au niveau 5. Comme ça, on sera tranquille. Et on aura 15% de reconstitution pour nos victimes. Donc là, ce qui fait qu'en deux tours, on récupère toutes nos combattantes. J'en suis où niveau pacte ? Allez. On va améliorer le pacte au niveau vengeance. Après, il nous restera la gloire, mais il faut 4000 de gloire au combat. On est à 2720. On est sur le bon chemin. Rome 2 aussi, il y a un mode où il y a le mode de je crois que c'est New World pour jouer 3, je crois. Il me semble. Je ne te ferai pas à traiter de pétois. Alors là, tu peux t'asseoir dessus, mon pote. Il s'est replié à Etria. On va aller la chercher, bien sûr. Améliorer le bâtiment maximal de la horde. Ah, le sac. Toi. Bien joué, Momon. C'est bien. Momon 007. Il n'est pas allé chercher. Bon, il va être détruit. Oh, il ne rigole pas là. Il me dit c'est faible. Je vais lui faire confiance. On va faire un test. Bon, ça, on n'a pas eu de perte. On va raser et asservir. On se fait pas mal de perte. Notre pente est silée et rend 23. 8 dégâts perforants. 8 à l'armure. Plus d'armure, ça sera pas mal. Elle va tanker au maximum. Et là, bon, si on fait ça, on a encore plus de croissance. Et je vais partir sur un... dès que possible, on partira sur ça. Mais là, il nous faut un hôtel et je pense que l'hôtel des Faïstos, ça va être important. Bon, il y a plus de croissance aussi. Allez, hop. On a consommé tout le bois, là, ça y est. Et lui, qu'est-ce qu'il va devenir ? On se le demande. Le mode... Eh, je vais repenser en Rome Total War. Le premier, ouais. Et sur le 2, il est génial aussi. Je le conseille. Tu rêves, toi. Tu rêves aussi, toi. On s'est bien gavés, quand même. Dommage que ces mobs n'ont pas été... Après, c'était une volonté des développeurs aussi, il faut dire ce qu'il y a. Recruter un agent, on en avait un. Alors, on va devoir se mettre en route maintenant pour ici. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va se mettre là, dans le bois. L'espion, on va l'envoyer un petit peu là, vers Holofix. Je vais avancer encore. On se met en camp. Donc, on va raser Holofix, on va raser toute la province. A mon avis, on va se faire de l'argent, croyez-moi. Sachant qu'on a déjà 2000 d'or, on est bien. On peut améliorer nos troupes, voyez-vous ça ? Eh ! C'est déjà un bon début ça. Encore plus 5 par-ci, par-là, on a des troupes de choc. Par contre, il va nous falloir du bois. C'est le seul problème qu'on a actuellement, c'est le bois. là, notre armée, elle va devenir monstrueuse. Je ne vais pas te donner 40 000 de bouffe, t'as fumé toi. Commencer un rituel d'hécatombe. On va gagner un petit peu plus de bouffe. Alors, lui, là, c'est quoi son nom Holo-Fix ? C'est le bisalthier, ils ont trois armées. Ils ont des colonies au nord, mais je ne pense pas qu'ils viendront nous chercher. 5 500 de bois, tu me diras. En bas, on descend, on a de la gloire de combat. Déjà, on va aller chercher son armée ici. L'erreur d'avoir mis son armée en marche forcée aussi, les gars. Montez-moi, blood ! Allez, bien, c'est l'italien noir. Ah, c'est à quelle époque avec les comptes deux tiers, non, Momon, ou je confonds. Ou c'est à l'époque du Duc Sforza. Hop, voilà, on va se mettre là. On va assassiner leur général. Si ça marche, bien sûr. Ça fonctionne. Momon est rang 2. On va lui mettre appliqué. 5% pour les actions, ça, c'est toujours utile. Oh, ça recrute des grosses armées ici. Me voyons, mon petit Teki. En bref, après, je me retrouve. Ah oui, je dois attaquer Athènes, c'est vrai. Et on se rapproche tranquillement de la Grèce, les gars. une idée d'élite au recrutement, c'est quoi ? Cohort lié par le sang. Tu sais quoi ? On va remplacer cette unité-là et on va l'embarquer. Bah alors ? Allez, un petit assassinat supplémentaire. On se rend à Olofix. On va gagner 230 points de gloire de combat. Allez, on y va. J'ai l'impression de revoir Hector partout avec le skin. Ah, ça, c'est horrible. Ça, c'est moche. J'aurais dû la faire. Réveillez-le et les enlèves les hommes. La paix me drive. On va tout de suite faire la cavalerie. On a besoin de cavalerie là. Alors, j'essaie de me rappeler c'est quoi ? Donc, des initiés, ouais. Il va nous falloir des furies. On va se mettre là. On va voir ce que ça donne. Ah, je m'en veux pour la cavalerie là. Va pour un peu de bois pour ça nous aidera. Athènes a été détruite donc ça veut dire qu'on devra il y aura une autre faction qu'on va devoir taper. OK. Je prends note. alors qu'est-ce qu'on a des hippos m'accueil il va nous en falloir de toute façon. toi tu vas devenir une chasseresse montée. Toi tu vas devenir aussi une chasseresse. Déjà là, on a un peu plus de carré. Ça nous en fait 4. Les cohortes là. Cavalerie la grande hache. On va te voir un peu ce que ça donne ça. Tiens. Je les vois un peu en action ces cavaleries là. On va rajouter 2 deep au m'accueil en renfort. Alors une armée ultra mobile ça, ça va être cool. On a quoi ? On a 6 comme ça. On a 2 chasseresses montées comme ça. Après, c'est une télé qu'on ne pourra plus améliorer malheureusement. On a quelques cavalerie à la hache supplémentaire. Tu me diras. Elle est en 4 de base. Je vais essayer comme ça. Écoute. Et je vais améliorer l'hôtel au niveau 3. Tu vois, sif, il ne fait trop des pistes avec un kaiser. Ah bah oui. Pas de spoil pour m'y te rendir s'il te plaît. S'il va aller le voir tu vois on va aller au Zeus il va être content là. Je suis le problème sur la rue de l'hôtel. On va se rapprocher du full cavalerie bientôt ça va être drôle. Donc là on est déjà à 3230. Mon mon t'as fait un échec mais tu prends des points. Ça, ça va être utile pour les garnisons. et on peut les améliorer nos cohorts. En quoi je vais vous améliorer ? En ça déjà. Donc Kaiser Ouais mais bon alors bah m'y te rendir si tu vas voir d'une à l'occasion tu me le diras tu me diras ce que t'en as pensé comme ça en vrai ça va on n'a pas tant de coups d'entretien que ça quand on regarde Eh mais là le rêve d'une armée full cavalerie là ça ça arrive Ils vont nous dire mais c'est quoi de tout ça T'as plus beaucoup de souvenirs Bon on va dire que ça va alors Donc on va faire on va se faire un petit peu de tourisme ici Lui il me propose 1000 de bois je vais accepter Et lui Ah et Momon qui prend 3% de chance de succédage en plus Et là on va attaquer Ser 1000 Alors on va voir comment ça va donner l'équilibre de l'armée là Bon là on affronte des Akiens mais Faut manger de toute façon Oh Momon t'es méchant On va voir ce que ça donne Tiens ils ont pas de lancier Bon là avec la cave on va jouer dans la charge aussi Donc là on va voir un peu ce que ça donne cette armée full cav contre des lanciers évidemment on va se faire plier Alors ça donne quoi si je fais une belle charge Donc déjà une armée d'Hippo McCoy on va tenter de passer comme ça comme ça Comme ça là derrière on envoie toutes les hippos McCoy chargées d'un coup Allez Allez venez venez mis mignons Ah les cavaleries les cavaleries Oh la vache ça commence à être ça commence à être pas mal tout ça Allez continue continue le nettoyage c'est pas mal C'est pas mal c'est pas mal ça tout c'est pas mal tout tout il faut leur donner des kit kane kaiser il craque de partout tu es en forme c'est le mou ce soir mon ami tombera bientôt bon là je les laisse entre tuer au maximum il y aura dix paix mieux ce sera mais bon là c'est terminé la masse de cavalerie là le craquage qui a eu d'assez beau on va reculer ah je comprends pourquoi l'oubou il me disait de mais de faire gaffe avec la cave de relâche j'ai peut-être en prendre que quatre tout simplement juste pour taper là où il faut dans dans le dos ça pourrait être utile aux 42 pertes ça va en vrai peut-être que j'ai remplacé ici va falloir déjà venir là je vais prendre ça experte en siège trois tours en moins je vais avancer là donc c'est cette cité là qu'il faut faire tomber ski au neuf en 24 pour pas en tésilé on va lui mettre quoi je vais partir sur et du dermès pour donner plus de bataille plus de vitesse à notre armée admettons je recruter des déjà vignères tu sais qu'on va le faire tout de suite on va commencer à remplacer les unités prochaine étape singos tiens copain bon allez va pour le bois on en a besoin du bois là maintenant là on va se remettre les mains pleines les poches en bronze en vrai si tu recherches des technologies battu tu fais le truc de raser la colonie t'es content quoi n'a encore pas mal de bronze tu me diras pas ça coûte on a beaucoup de trucs qui ont coûté de l'or tauta alors ça là il faudrait que si on roche la cavalerie bon je vais prendre le truc des rides pour la cavalerie 10% moins cher c'est vraiment utile quoi on a beaucoup de bois tu sais quoi déjà d'abord on va cofaire déjà hop on va les mettre en chasseresse et on va tout de suite prendre singos et comme ça on aura et là on va pas faire le truc des 150 points mais là on va viser le long terme voilà et derrière et derrière on va faire alors en vrai la forge à fond ça pourrait être un bon investissement je vais déjà faire le camp de tir à l'arc à fond moins d'entretien pour les unités dans ce projectile et je vais faire la forge à fond comme ça on aura plus de dégâts sur nos troupes encore il y a qu'elles sont meurtrières mais là ça ne va pas s'arrêter croyez moi et là le truc ultime ça serait 1000 points de 1000 points de d'or en plus là mon man il s'est pas déplacé par contre il va se rendre à Skion oh il y a du pop par contre à Skion tu me diras bon ça sera pas le mode degré de conflit qui est venu ça mais hispaniens de middle age que je vais essayer ah mais tu changes de vide de chemise toi tu me donnerais beaucoup de bois toi à la limite ça ça m'intéresse le bois et l'autre il recolonise Pépouse oh tu sais quoi je vais tenter une embuscade alors c'est combien déjà c'est je vais regarder c'est il me faut 25% de portée de campagne ça me met là admettons ah je peux pas me mettre là on va voir comment il réagit et si je fais ça on aura les filles d'arrêt ça à fond et ça à fond on va le faire tout de suite et vu qu'on joue pas mal de cavalerie on va jouer tout de suite la défense en mêlée 10% par ci par là ça aura son impact on ne m'arrête plus avec cette arme et quasi fou de cavalerie il s'est barré d'accord d'ailleurs en regardant le recrutement des unités c'est pas mal on va poser le siège à Skion et on verra ce qu'ils font s'ils sortent ils se condamnent là c'est moi qui vous le dis oh là 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 regardez moi cette armée goldée salut gothy ça va et toi bienvenue pour une armée quasiment full avec panthésilée il nous a encore ces quelques unités là qui sont un peu réfractaires mais ça va venir allez 8 d'armure pour la cave pour l'armée en plus ça sera utile on va avoir des cavalerie avec de l'armure de blindés ça va être la cavalerie blindée des chars d'assaut et tout le tralala bon ça ça vaut le coup à la limite récupérer un peu d'or et bah franchement gothy apparemment c'est un bon mode de ce que j'entends offrand d'Ares offrand d'Ares donc là on a quasiment notre horde avec tous les bâtiments à fond maintenant on va faire ah si j'ai Skion tranquillo oh putain c'est tellement abusé notre armée et Youtube je vais vous laisser là pour cette VOD on aura fait une belle progression j'espère que ça vous a plu donc là on est en train de poser le siège à Skion tranquillement je vais essayer d'affaiblir un peu la armée au nord on va voir ce qui nous attend bon ils ont quelques lanciers mais globalement ça devrait être gérable en garnison je pense qu'il va être une armée un peu plus puissante ouais mais bon globalement on y croit ça va le faire allez des bisous Youtube à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.